j'espère que vous aimez bientôt quelconque parce que sinon voilà sur ma chaîne ça s'enchaîne les jeux avec lui et du coup oui du coup faut aimer quoi vous voyez franchement le jeu est quand même bien fait bon bah là je peux pas lever ou descendre la caméra mais on fait juste un plan comme ça là où c'est juste magnifique après il y a aussi des monstres qui sont différents donc les monstres à distance ou au caque et du coup vous avez les monstres au caque les gros là qu'on a vaincu là avec les pierres quand vous leur tirez dessus ils vont vers vous ils ont un déplacement plus limité mais ils ont tendance à bien vous dégommer et bien on est parti pour la quatrième bataille les bananes contaminées ah oui la vache alors des fois dans la démission c'est juste tuer tout le monde après des fois c'est arrivé d'un point du point de départ jusqu'au point d'arrivée et on a plusieurs tours pour le faire et là faut détruire des stocks de bananes contaminées ok bah c'est parti on va le balancer sur lui il le met en boule carrément ça doit tellement lui faire mal les bananes à terre elles ont des pv d'accord bon bah le regard velu hop alors papy cranky jusqu'où tu peux aller toi ça j'adore ça ça va faire mal hop oh le combo là boum allez hop bah merde je suis exposé là regarde c'est vrai voilà la 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 chacun a des aptitudes aussi il y en a c'est d'avoir le regard sévère et le regard velu c'est d'avoir en fait des caméras qui bougent il tire dessus comme là plus elle pompe plus je suis proche plus je vais faire des dégâts je pensais pouvoir le détruire oh le joli critique qui fait plaisir il reste trois tours ça va ça va être hop bien attention c'est la façon de l'autre pet visée je vais les redire hein je sais pas combien de fois je le dis mais c'est vraiment magnifique ce jeu La critique Hop j'espère que ça va pas toucher ton quai parce que c'est pas c'est pas c'est pas oh j'ai eu le coup oh putain ouais tiens allez j'y vais vite avec lui pour commencer à voir des dégâts allez je fais ça je vais essayer d'aller au plus vite là bas allez ouf alors lui c'est one shot hop là je vais l'endormir comme ça je vais être tranquille un tour je vais mettre là ça va être esquémé oh bah non oh vache ça va être gratuit aussi oh 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 pour récupérer la vie hop c'est fini mission accomplie bah voilà ça c'est une sacrée équipe bon c'est surtout des bras cassés mais bon voilà je sais pas si vous avez noté aussi ils ont bien repris de la musique les thèmes de Donkey Kong le Ubisoft là avec Nintendo ils ont bien travaillé main dans la main en fait moi ça a été la surprise de 2017 c'est que ce jeu je l'ai pris et je l'ai trouvé vraiment excellent c'était vraiment une excellente surprise je ne m'attendais pas à un jeu avec autant de fun et avec autant de de stratégie au final attention au coffre on peut se débloquer toute la musique gratuitement bon j'ai rien zappé alors le QG de combat je vous en ai pas parlé mais là on peut tout voir donc on peut voir ses stats points de vie, dégâts sa mobilité en nombre de cases de chaque personnage et ses techniques après on peut aller sur son arbre de compétences où là on peut avec les points à chaque bataille qu'on gagne on gagne un point et après on les dépense on les dépense ici donc là je vais faire ça hop pour Cranky ça on peut rajouter un tir supplémentaire donc plus de dégâts à tir supplémentaire elle on va l'augmenter son heal dès le début à fond comme ça donc Kellus et sa vie là je l'ai déjà fait je vais pas pouvoir le refaire je vais augmenter les dégâts de 103 gare velu on peut faire pareil avec l'armes secondaires du coup là je passerai ouais je gagnerai 10 points de dégâts et là pareil je gagne 10 points de dégâts mais vous voyez là il y a des dégâts de miel là ici c'est la poussée poussée c'est un peu comme rebond donc j'ai pas après rebond il va n'importe où sur la carte quand on tape mais là poussée ça va vraiment pousser derrière quoi alors que rebond ça peut aller n'importe où chacun a un peu sa spécialité donc ils ont des armes avec des effets mais chacun ont des armes différentes enfin avec des effets différents voilà voilà quand je regarde les armes surtout celle-là cette scie-là hop vous pouvez les voir en détail comme ça elles sont vraiment belles hop ouais pour vous faire plaisir j'achète et je l'équipe au moins pour O2 parce qu'après Cranky il fait déjà il fait plus de dégâts avec son fusil à fond lui il est à 40-50 voilà donc on va le garder comme ça on va économiser des bananes des bananes des bananes des bananes et des barbranes donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo où je vous montre le tout début du DLC Donkey Kong qui est vraiment qui est vraiment bien qui est vraiment dans la continuité du du jeu à la base où il y a vraiment du fun le jeu est beau il est fluide et et là rien qu'en cas de combat là déjà on commence à avoir un peu de stratégie donc moi je vous conseille vraiment là j'ai pas pris Season Impact j'ai juste pris le DLC donc j'avais moins cher aussi mais s'il y a plusieurs mondes comme ça ça va être assez long donc ça va vraiment rajouter du contenu donc voilà je vous remercie encore et à bientôt j'ai hâte tout de suite de suite c'est parti pour faire part pour cette vidéo